de nouveaux produits en permanence, et on vous dit « Bah t'as pas le dernier ? » Ouais, j'ai pas le dernier. Ouais, bah j'ai pas le dernier. Combien font encore du calcul mental aujourd'hui ? Idiocratie, ouais, j'ai vu une partie, après j'en ai eu marre. Le type, il était sur son pot. C'est très dégradant ce film, c'est pas vraiment intéressant, mais ça pourrait être bien, mais en fait c'est chiant, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant pour voir où est-ce qu'on est arrivé. Vous avez des personnes, il y a toujours une personne dans chaque famille, c'est comme dans chaque famille, il y a un petit canard dans chaque famille, il y a une personne dans chaque famille qui va vous prendre la tête ou qui va vous dire « Mais arrête, on réfléchit, arrête. Si tu réfléchis trop, ça va sonner à l'Élysée. Si tu réfléchis trop, il y en a qui vont venir te chercher. Si tu réfléchis trop, il y a un gros à la télé qui va te dire « On va venir te chercher avec les dents. » Non, non, réfléchis pas trop, on va nous montrer du doigt, on va avoir des bricoles. Déjà que quelque part, on n'est pas super clair dans ce qu'on fait, ils vont te dire, ils vont tous savoir qu'on a magouillé. « Bah oui, mais vous avez tous magouillé, oui. » « Bah oui, mais vous êtes des magouilleux. » « Bah oui, mais ça, on le sait. » Non, mais je vous le dis comme ça, mais je le pense comme ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est... Le concept, l'idiocratie, il est intéressant. Ouais, comme Colus le disait, pas un troquet, pas une mobilette. La zone. Une personne par famille ou 5-6 ? Au moins une, je dis. Après, peut-être plus. Célina, moi, je réfléchis trop, c'est ce que mon entourage me dit. J'ai mon cerveau, il fume tellement, j'ai ce besoin d'être organisé, savoir. Et c'est ce qu'on vous dit, ouais. Les personnes ne veulent pas savoir. Elles ne veulent pas perdre leur dépendance, qui est la source de déséquilibre. Ouais. Parce que s'embarquer comme ça sur « Merci Vivi du lâcher prise », c'est une prise de risque. Et ça fait peur. L'être humain, le français, enfin, les êtres humains, ne veulent pas de changement. Un changement général, peut-être. Un changement... pour les autres. Mais pas pour soi. Ça va rosser. Enfin voilà, arrêtez, arrêtez. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, je remets tout ce qu'il faut. Calmez-vous, calmez-vous. Vous vous calmez, je vous demande de vous arrêter. Venez sur Gator, c'est important. Retrouvez-nous sur Gator, comme vous le montez Myriam. Gator, il me faut de labo. Je vous mets le télégramme sur Facebook. Ces personnes, justement, préfèrent rester dans le conformisme, dans le troupeau, pour toujours être acceptés socialement. Mais être acceptés comme des dingues, par qui ? Par des neuneus ? Par l'élite ? Par tous ceux qui peuvent se coopter ? Les teubés se cooptent ? Mais t'as bien vu que tu pouvais pas poser les pieds sur la grosse moquette ? T'as bien vu que tu pouvais pas rentrer dans les locaux ? T'as bien vu que tu pouvais pas matcher avec l'IA ? Que tu pouvais pas rentrer pour être proactif ? Et pour bien faire valoir les intérêts de l'entreprise ? Ouais, c'est un peu ça. Olivier Fouchard, tu te fais du mal. C'est pas la peine de regarder n'importe quoi. Il y en a un qui me dit, je suis en train de regarder le film de BHL. Non mais attends, t'as été puni ou quoi ? T'as vu combien d'années à tirer ? C'est quoi cette idée de se faire du mal ? Je comprends pas là. Mais regarder des chefs-d'oeuvre, arrêter de regarder des bouses, c'est quoi cette idée de consulter les plus minables ? La télé, faut l'arrêter. Si c'est du cinéma, c'est produit par de la télé. Il y a une majorité de cinéma, c'est de la bouse. Consultez pas des films réalisés par des personnes millionnaires qui se sont financés leurs films par les Français. Incroyable ça. Il y en a qui veulent vraiment se faire du mal. C'est la folie. Je sais pas ce que tu fais, mais on t'a mis au piquet, je crois que t'as une mauvaise image. Non mais quand même, c'est pas possible. C'est pas parce qu'il y a des noms, on vous dit des grands noms, enfin des noms, vous les connaissez depuis tout petit, mais à un moment donné, il faut arrêter l'hécatombe. L'hécatombe. Après, vous finissez le film, vous vous dites, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'entends du vide entre mes deux oreilles. Bah évidemment, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour réfléchir, tu comprends pas. C'est comme tous ceux qui peuvent écrire n'importe quoi et qui sont édités. Bah ça se vend. Bah oui, ça se vend, ils passent à la télé. Évidemment, ça se vend. Mais c'est quand même de la bouse. C'est de la bouse qui se vend. Le nombre de bouquins qui sont écrits, le nombre de types qui se prennent pour des écrivains, mais qui écrivent n'importe quoi, ça passe bien, t'es reçu, t'as des millions qui t'écoutent. Si vous deviez prendre un risque tout de suite, que feriez-vous ? Après, Catherine... C'est une...